L'université Bordeaux-Montaigne reçoit aujourd'hui l'écrivain et essayiste Gérard Klein, qui fut également économiste, mais aussi un grand acteur de la science-fiction française. Il créa avec Robert Laffont, dès la fin des années 60, la collection Ailleurs et Demain, qui publia les plus grands auteurs de la science-fiction internationale et française, tels Franck Herbert, Robert Silverberg, Michel Jury ou encore Philippe Curval. Cet entretien est l'occasion de revenir sur cette très riche carrière qui a croisé littérature, science et prospective dans une vision toujours pertinente du monde contemporain. Gérard Klein, que représente aujourd'hui pour vous cet entretien au sein d'une université ? J'ai toujours su que je finirais mal, et enfin il y a des endroits pires. En un certain sens, je me sens très honoré. Au travers de ma modeste personne, c'est la littérature de science-fiction qui est en quelque sorte reconnue par l'université. Peut-on vous définir comme un penseur de la science-fiction ? Cette dimension est-elle due aux innombrables textes théoriques et aux articles que vous avez écrits au cours de votre vie ? Le terme de penseur me fait toujours un peu peur, ce n'est pas ce qu'il s'applique à moi, mais j'ai écrit effectivement des centaines probablement d'articles, et surtout de préfaces qui en fait étaient des articles où j'ai soulevé un certain nombre de questions en tentant d'y répondre que me posait telle ou telle œuvre, et de façon plus générale, cette littérature très singulière qu'est la science-fiction. Littérature dont je dirais même qu'elle me paraît étrangère à ce qu'on appelle l'ordinaire littérature. Alors pourquoi Gérard Klein est-elle étrangère justement à la littérature ? Est-ce que la science-fiction échappe à toute théorisation de la littérature ? Je ne pense pas qu'elle échappe à toute théorisation de la littérature puisqu'elle est rédigée avec des mots et avec une syntaxe qui est celle de toute littérature et de fiction, mais ce qu'on appelle en général la littérature, où les belles lettres, depuis la plus haute antiquité, a pris comme objet principal, ou plutôt comme sujet principal, les êtres humains, individuellement ou collectivement. Depuis la plus haute antiquité aussi, la science-fiction, remontée à Lucienne Samosat, a pris pour objet cette fois une extériorité à l'être humain sous la forme d'autres mondes, d'autres êtres, d'autres formes sociales dans les utopies. Donc je crois qu'il y a là un découplage et un découpage très sensible qu'on peut probablement objectiver, par exemple au travers de l'usage de vocabulaire, qui sont assez différents. Les neuf dixièmes du vocabulaire sont les mêmes dans la littérature en général et dans la littérature de science-fiction, mais il y a un dixième qui change. On rencontre rarement, chez un écrivain classique, y compris du XXe siècle, les termes de galaxie, sans même évoquer ici, tous les néologismes qui ont été forgés, plus ou moins heureux, je m'empresse de l'ajouter, qui ont été forgés par les auteurs de science-fiction. Alors à un moment donné, je crois que vous avez parlé d'utopie et de formes de sociétés finalement différentes. Cela voudrait dire que vous intégrez finalement dans la science-fiction l'utopie, ou l'inverse d'ailleurs, que plutôt la science-fiction serait une des branches de la littérature utopique et de l'utopie en général ? Ce n'est pas comme ça que je formulerais la chose. Je pense qu'il y a, encore une fois depuis une très haute antiquité, un courant littéraire, un courant fictionnel, dont l'utopie fait partie. Et à partir de la fin du XIXe siècle, en tout cas de façon certaine au XXe siècle, la science-fiction a absorbé toute l'utopie, et l'anti-utopie et la dystopie, qui sont des choses bien distinctes. Vous pourriez nous donner une définition de ces différentes formes, de ces variations finalement de l'utopie ? L'utopie, que je préfère appeler « ennemie » pour la bonne loi, puisque c'est de ça qu'il s'agit, alors que le terme « utopie » est dérivé du titre d'une œuvre célèbre. L'utopie, donc, prétend décrire un monde social idéal, ou tout au moins idéalisé. L'anti-utopie montre qu'un tel monde serait inhumain, enfin proprement invivable. comme d'ailleurs certaines tentatives de réalisation d'utopie l'ont démontré malheureusement dans la réalité sociale. La dystopie, c'est quelque chose d'assez différent, de tout à fait différent. Ça décrit un avenir dans lequel les choses ont mal tourné, parce que nous n'avons pas fait attention. Par exemple, notre avenir écologique est manifestement dystopique si nous restons, et ça a été très souvent décrit dans la science-fiction sur la piste où nous sommes à l'heure actuelle. D'accord. Le titre choisi pour cet entretien, Gérard Klein, le grand veilleur de la science-fiction, vous semble-t-il convenir par rapport à ce que vous êtes ? Dans le sens grand veilleur, peut-être grand témoin, voilà, quelqu'un qui finalement se situe, je dirais, d'une façon circulaire autour de la science-fiction, puisque vous avez été éditeur, vous avez été écrivain, donc vous avez finalement vécu la science-fiction et l'écriture depuis l'intérieur, mais en tant qu'éditeur, finalement, on est un petit peu extérieur peut-être à la création, en tant qu'acte créateur. Voilà, donc, est-ce que ce terme-là, semble-t-il... Oui, pourquoi pas ? En fait, j'ai commencé par écrire des textes de science-fiction, puisque j'ai publié ma première nouvelle dans la revue Galaxy en octobre 1955. Ensuite, j'ai publié d'autres nouvelles dans la revue fiction, et à partir de là, j'ai commencé à écrire des articles critiques ou des articles de fond sur des auteurs pour cette même revue fiction. Et à peu près en même temps ou au fil des années, j'ai écrit un assez grand nombre de nouvelles et quelques romans, dont des romans, disons, semi-alimentaires, que j'ai publiés au Fleuve Noir. Alors, j'avais publié également un roman ou dans la collection Le Rayon Fantastique. Ce n'est pas Le Gambit des Étoiles ? Oui, c'est Le Gambit des Étoiles. Voilà, c'est ça, Le Gambit des Étoiles. C'est Le Gambit des Étoiles. Alors, il s'est trouvé... Bon, alors... Pendant ces premières années, d'abord, je terminais mes études. L'étude, disons, d'économiste à Sciences Po. Ensuite, je suis parti en Algérie. On aura peut-être l'occasion d'en reparler pour deux ans de guerre. Une guerre qui a été un peu spéciale en ce qui me concernait. J'avais surtout, dès avant, dès 1954, je pense, pris contact avec une librairie spécialisée dans la science-fiction et qui a joué un très grand rôle, qui était la librairie de la Balance. J'avais 17 ans, à peine. D'ailleurs, quand j'y suis allé pour la première fois et où j'ai rencontré toutes sortes de sommités du domaine, dont Francis Garsac, d'ailleurs, Béa Versin, Philippe Curval, et quelqu'un qui m'a énormément appris, qui était Jacques Bergier. Les presses universitaires de Bordeaux ont lancé en 2015 la première collection universitaire consacrée à la science-fiction, qui s'appelle donc SF Incognita. Les trois premiers numéros ont été consacrés à Michel Jury, donc pour le premier, Jacques Spitz et donc Évie Métal, et les deux autres numéros seront au suivant, seront consacrés à Régis Messac et à Francis Garsac. Est-ce que vous pourriez, je crois, sur Michel Jury, peut-être, et Francis Garsac, nous dire quels furent vos rapports avec ces écrivains, justement ? Bien entendu, bien entendu. Alors, commençons par Michel Jury, bien que je l'ai rencontré après Garsac. J'ai reçu un jour, alors que je dirigeais depuis deux ou trois ans déjà chez Robert Laffont, la collection Ailleurs et Demains, un manuscrit que j'ai trouvé tout à fait extraordinaire. Ce manuscrit s'appelait Le Temps Incertain, et il était signé d'un certain Michel Jury. Je n'ai pas répondu tout de suite à Michel Jury, probablement parce que j'étais en mission ou pour une raison quelconque, mais j'avais vraiment été très, très impressionné par son livre. Et à peu près un mois après l'avoir reçu, je lui ai écrit et je l'ai écrit en lui disant que j'acceptais le livre avec enthousiasme, je le trouvais vraiment excellent, ce que je pense toujours. et je ne savais pas du tout qui était ce Michel Jury. Je continuais à m'en faire une idée complètement fausse. Et puis, comme Le Temps Incertain a connu assez vite un certain succès, même un succès certain, des amateurs de science-fiction que je connaissais se sont rendus à Issy Jacques et m'ont raconté des histoires parfaitement invraisemblables à propos de ce Michel Jury qui était un fils d'ouvriers agricoles et ouvriers agricoles lui-même. Alors, je suis descendu le voir et je l'ai rencontré pour la première fois. Alors, j'ai publié son livre en 1973 et j'ai dû le rencontrer pour la première fois, je pense, en 1974. Et je n'ai pas publié loin sans faute toute son œuvre. Mais enfin, j'ai publié six ou huit, je crois, de ses romans. Je le tiens pour un des plus grands écrivains français de science-fiction de l'époque. Et Francis Carsac, alors ? Racontez-nous... Francis Carsac, je l'ai rencontré justement à la librairie de la Balance, donc, nul par Valéry Schmitt, où il passait de temps en temps. Et chaque fois qu'il venait à Paris, il passait à la librairie. Et je ne peux pas dire exactement combien de fois je l'ai rencontré, mais enfin, certainement, une douzaine ou une vingtaine de fois. Et nous avons beaucoup sympathisé. J'étais un peu le gamin, j'étais le petit jeune. Une légende inexacte prétend que je suis arrivé là en Claudecourt. Mais enfin, j'ai dû rencontrer Carsac quand j'avais 17 ans à peu près, pour la première fois. j'avais lu, je pense, déjà son premier roman qui était « Ce nul part », je crois. Dans les années 1960, nous avons eu, à propos de l'Algérie et de la guerre à l'Algérie, un différent, enfin, un différent, c'est, disons, un débat. Je pensais, assez naïvement, d'ailleurs, c'était avant que je parte à la guerre et donc en Algérie, je pensais que la cohabitation de deux cultures était possible. Carsac ne le pensait pas, et d'ailleurs, dans un de ses romans qui est paru un peu plus tard, il parle de la loi d'acier qui implique que c'est le premier occupant d'une terre, le premier occupant d'une planète et le seul occupant légitime. Francis Carsac, justement, est-ce qu'il vous parlait finalement de sa double vie ? Oui, tout à fait, tout à fait. Francis Carsac a été l'initiateur de la redécouverte de technologies préhistoriques, enfin, la taille, par exemple, des pierres et il en parlait très volontiers et je l'écoutais, enfin, tous ceux qui étaient là l'écoutaient avec beaucoup d'intérêt. Oui, tout à fait. Oui, parce que le grand professeur, grand paléontologue François Borde avait utilisé ce pseudonyme de Francis Carsac en reprenant le nom de son village, enfin, non pas de son village natal, mais le village où la famille Borde a donc une maison, une maison de vacances, parce qu'il avait peur justement que sa carrière d'écrivain de science-fiction ne nuise à sa carrière scientifique. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir finalement votre vision des choses qu'il avait connue, par rapport à ça, comment il le vivait finalement. Enfin, vis-à-vis des gens de la science-fiction, il ne cachait pas du tout son activité de paléontologue, au contraire, enfin, il en parlait très très volontiers. Donc, il y a là une espèce de dissymétrie que semble avoir imposée l'université qui est très intéressante dans son principe même. Au début de l'entretien, nous parlions de penseurs de la science-fiction et moi, je crois que vous avez pensé de la science-fiction à travers justement un certain nombre d'articles. C'est peut-être le moment de faire une synthèse justement de toutes ces idées. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que j'ai pensé que quiconque ait pensé de la science-fiction. Je me suis posé un certain nombre de questions sur telle ou telle oeuvre ou sur cette espèce littéraire. Je rejette le terme de genre, donc je lui préfère de beaucoup celui d'espèce littéraire. Donc, je n'ai pas de pensée globale sur cet aspect littéraire. J'ai essayé de répondre à des questions et en particulier l'idée à laquelle je suis parvenu petit à petit, c'est cette distinction dont je parlais au départ entre ce qu'on appelle la littérature en général et la science-fiction, l'espèce littéraire de la science-fiction. Je pense d'ailleurs que cette question de taxonomie, cet engrais a bien d'autres champs que je connais moins bien mais qui m'ont parfois intéressé. Je pense par exemple au roman policier où la littérature fantastique semble s'être dégagée d'un tronc commun de la littérature à des époques historiquement repérables et pour des raisons sociologiquement précises. Le roman policier découle de l'organisation de la police. On ne connaît pas de roman policier dans l'Antiquité ou médiévale. Pourtant que je sache, mon ignorance est immense. Donc, je pense que ces questions taxonomiques sont très importantes et que nous disposons ou nous allons disposer d'outils extraordinaires d'une part parce que les textes peuvent être ou sont numérisés donc on peut les explorer et d'autre part il existe des ordinateurs qui permettent à partir de ces numérisations de les examiner avec un tout autre point de vue que celui du lecteur qui est certainement un point de vue subtil et très important mais qui par exemple dès qu'il s'agit de quantifier des vocabulaires il a été immédiatement débordé par les événements enfin par la masse de documents. je pense que l'approche des littératures des espèces littéraires devra dans l'avenir se faire dans le sens de recherche d'une taxonomie fondée sur des critères spécifiques. J'en ai dégagé je pense en avoir dégagé sans les avoir jusqu'ici suffisamment exploré entre 12 et 15 à peu près certains sont purement qualitatifs donc difficiles à objectiver d'autres sont vraiment quantitatifs et tout à fait objectivables et je compte d'ailleurs demander à un de mes amis de Paris qui est à l'université de Jussieu Jean-Gabriel Ganassia qui s'occupe d'intelligence artificielle s'il ne pourrait pas dans l'avenir mettre un de ses étudiants sur des questions de ce genre. Vous êtes un lecteur de science-fiction depuis votre plus jeune âge je crois pourquoi ce goût particulier ? Est-ce que votre entourage familial a joué un rôle dans ce choix initial ? Il a d'abord j'ai commencé à lire j'ai appris à lire à 4 ans et demi donc j'ai commencé à lire très tôt et j'ai été pratiquement tout de suite un lecteur pour ainsi dire boulimique donc je lisais tout et n'importe quoi quand j'ai eu 7 ans je crois ma mère m'a mis entre les mains le monde perdu de Conan Doyle je ne suis pas sûr que ce soit le premier texte de science-fiction que j'ai lu j'ai peut-être déjà lu des romans de Jules Verne mais je me souviens de cette lecture du monde perdu qui m'a véritablement été un choc mais je n'ai pas lu que ça d'abord j'ai lu beaucoup de littérature classique et jusqu'à 11 ans à peu près j'ai lu énormément de littérature policière de romans policiers et puis sont apparus les revues au début des années 1950 et les collections de science-fiction et à ce moment-là j'ai complètement abandonné ou pratiquement complètement abandonné policiers pas la littérature générale je pense que j'avais acquis et que j'ai continué à acquérir par exemple une bonne connaissance de la littérature anglo-saxonne en particulier américaine mais à partir du moment où j'ai lu toute la collection Anticipation et Le Feu Noir même si son niveau littéraire n'était pas extrêmement relevé j'ai lu toute la collection du Rayon Fantastique évidemment tout la présence du futur a commencé par les chroniques martiennes de Ray Bradbury qui sont borues je crois vers 1953 ou 1954 et à ce moment-là je suis devenu extraordinairement accroché à cette littérature mais je l'étais aussi pour une autre raison c'est que très tôt très jeune par mes lectures j'étais fasciné par la science par les questions scientifiques j'ai toujours regretté d'ailleurs d'avoir fait une carrière plutôt littéraire que scientifique mais bon on ne peut pas absolument tout faire et dans la science-fiction j'ai lu énormément de revues et d'ouvrages de vulgarisation quand j'étais très jeune mon oncle maternel d'ailleurs était pharmacien et il avait une collection de sciences et voyages donc il avait plutôt que lui-même hérité d'ailleurs parce qu'elle était plus ancienne et où beaucoup de romans de science-fiction à partir des années 1910 à peu près en tout cas dans l'entre-deux-guerres ont été publiés et donc cette passion qui ne s'est jamais démentie pour les questions scientifiques avec un penchant pour tout ce qui touche à la physique et en particulier la physique quantique je pourrais peut-être y revenir c'est bon rejoignait cet intérêt pour cette littérature de science-fiction et ma culture scientifique générale c'est pas une culture spécialisée me permettait d'avoir je crois la bonne distance par rapport à la littérature de science-fiction c'est-à-dire repérer ce qui tenait relativement la route et ce qui se perdait dans les étoiles jolie formule justement au-delà de cette dimension de lecteur est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi finalement la science-fiction a-t-elle été un moteur passionnel dans votre vie parce que c'est un petit peu le point commun quand même de finalement peut-être des écrivains des spécialistes mais aussi donc des critiques voire des chercheurs des universitaires c'est que la science-fiction n'est pas un objet d'études comme les autres non parce que je pense que l'intérêt pour la science-fiction demande une forme d'esprit et une forme de culture assez singulière il se trouve comme je le disais il y a un instant j'avais cet intérêt pour les questions scientifiques et de façon générale aussi pour qu'est-ce qui se passerait si ce qui avait tendance même si j'ai lu beaucoup de romans classiques enfin de nouvelles classiques ce qui avait tendance donc à me ramener vers les problématiques exposées dans le domaine de la science-fiction je vais prendre un exemple qui pourrait paraître étrange à certains dans un de ses romans les plus célèbres Theodore Sturgeon Christelle qui songe Sturgeon parle justement de cristaux intelligents enfin de cristaux qui pensent et qui ont un effet sur en particulier un petit garçon sur les gens qui les environnent sans que ces gens en aient conscience alors on pourrait se dire c'est une idée fantastique c'est une idée étrange c'est une idée insolite elle n'a aucun rapport avec la science-fiction c'est pas si simple quelques années avant que Sturgeon écrive ce roman Christelle qui songe le très grand physicien Erwin Schrödinger avait publié notamment un livre qui s'appelle Qu'est-ce que la vie et où il expose assez longuement l'idée qu'il pourrait y avoir des cristaux vivants en tout cas qu'entre ce qu'on savait à l'époque de la vie et les cristallisations il y avait des points de ressemblance c'est d'ailleurs ce type de réflexion a conduit aux recherches sur l'ADN enfin etc sur lesquelles je ne m'étendrai pas je suis convaincu que Sturgeon avait lu Schrödinger à ce stade de ma vie ou plus exactement il y a un an et demi à peu près connaissant mon intérêt pour les questions scientifiques en particulier pour la physique un ami qui a enseigné les mathématiques et la physique à l'école et les polytechniques Jean-Pierre Farabeau m'a proposé d'écrire avec lui un bouquin sur la physique quantique et plus précisément sur les difficultés que certaines idées dans le domaine de la physique quantique je pense à la non-localité avaient eu à trouver leur place enfin à s'imposer dans le domaine professionnel même dans leur domaine professionnel même alors je suis très étonné de cette demande bon on avait beaucoup échangé avant sur les sujets de ce genre avec Farabeau il a toujours écrit ses livres en collaboration mais je ne pouvais pas refuser dans un certain sens ce livre qui doit apparaître en mai chez Odile Jacob boucle enfin renoue plus exactement avec les intérêts de mon enfance et cette carrière scientifique que je n'ai pas faite Gérard Klein vous avez fréquenté finalement dès votre adolescence peut-être ce qu'on peut rappeler les hauts lieux de la science-fiction parisien et notamment la librairie La Balance vous avez rencontré j'imagine nombre d'écrivains d'acteurs de la science-fiction dans cette librairie est-ce que vous pourriez évoquer finalement pour nous cette librairie comment vous avez découvert la librairie quels sont les personnages qui vous ont peut-être les rencontres qui vous ont le plus marqué et ce que la fréquentation d'un tel endroit a pu vous apporter Alors d'abord comment j'ai découvert cette librairie j'ai découvert tout simplement dans une publicité minuscule qui était parue dans la revue fiction et indiquant que la librairie La Balance 6 2 rue des Beaux-Arts dans le 6ème arrondissement proposait de la science-fiction Or ce n'était pas facile à trouver à l'époque Je me souviens d'être allé chercher Les Rayons Fantastiques à la librairie Hachette au centre même de la librairie Hachette qui vendait au libraire mais qui vendait également au public Donc quand j'ai vu cette publicité dans la fiction la première occasion je me suis rendu à cet endroit et j'ai été très chaleureusement accueilli alors par Stéphane Spriel Michel Pilotin qui a joué un rôle considérable dans l'introduction et le développement de la science-fiction évidemment par Marie-Schmidt par Jacques Bergier je crois aussi qu'un des tout premiers que j'ai rencontré c'était Jacques Sternberg qui a été l'ami de toute une vie Pierre Versin qui venait assez régulièrement là et qui n'avait pas encore commencé à élaborer sa monumentale encyclopédie je suis allé le voir par la suite assez souvent à Lausanne et puis dans de l'autres endroits où il a habité j'ai croisé d'ailleurs également à la balance Michel Butor qui à mon avis n'a jamais rien compris à la science-fiction mais c'est une autre histoire il a d'ailleurs écrit un article qui a fait beaucoup de mal à la science-fiction oui plusieurs fois il y a quelques années il a réitéré ça dans le monde il s'en faisait une idée complètement fausse à l'époque Butor qui était jeune sa carrière littéraire commençait tout juste cherchait la voie à emprunter pour réussir et finalement il a choisi le nouveau roman en quelque sorte pour autant que le nouveau roman ait réellement existé c'est un sujet que je laisse aux spécialistes même si j'ai connu un bon nombre de ses protagonistes j'ai rencontré Boris Vian plus de temps avant sa mort enfin bon donc il y a quelqu'un qui était ou quelqu'un très intéressant aussi qui était Jean Porte Jean Porte était un statisticien il travaillait à l'INSEE et j'ai publié d'ailleurs de lui longs moments après son reprise dans une anthologie ou dans plusieurs anthologies son unique nouvelle La grandiose avenir que tu connais vous connaissez ce moment et qui est tout à fait étonnante à la machine à voyager dans le temps à explorer l'avenir tous les scientifiques se précipitent dedans ils vont mille ans plus tard rien ne s'est passé on a dit grandieux avenir puisque vous avez quitté votre passé vous allez maintenant le construire j'ai trouvé cette histoire absolument géniale alors quelqu'un qui a joué un très très grand rôle pour moi et en particulier dans mon éducation scientifique ça a été Jacques Bergier Bergier était un personnage assez étonnant avec un accent russe coupé au couteau qu'on lui connaît ou quand on repasse des documents qu'on a l'occasion d'entendre et pour moi ce qui peut paraître singulier compte tenu de ce qui lui est arrivé en partie vers la suite ça a été un grand professeur de scepticisme Bergier avait été résistant c'est un scientifique chimiste de formation il avait été résistant il avait été débordé et il avait été d'ailleurs très abîmé par la torture et la déportation et c'était un compteur extraordinaire c'était un compteur extraordinaire et je l'ai entendu exposer ou démolir d'ailleurs un certain nombre de questions scientifiques avec beaucoup d'intelligence il manifestait donc un scepticisme très très solidement informé et il connaissait il lisait énormément de revues scientifiques donc il avait une culture scientifique très étendue et très profonde c'est lui qui a commencé à me parler de la physique quantique précisément je pense qu'il n'a jamais exercé en tout cas après la guerre de profession proprement scientifique il a essentiellement fait du journalisme scientifique mais il avait une culture et une intelligence des sciences de l'époque qui allaient très loin enfin il m'arrive peut-être la mémoire déforme un peu ce que j'ai pu entendre à l'époque mais il m'arrive de me souvenir de propos qui me tenaient et qui introspectivement m'étonnent par leur lucidité après son drame son succès matériel ça a été la rencontre de Louis Pauels et l'écriture du Matin des magiciens que j'ai critiqué assez durement dans Fiction avec et comme Francis Karsak François Borg ce qui fait que mes relations avec Bergier se sont un peu rafraîchies pendant un certain temps comme à ce moment là je suis parti pour deux ans en Algérie quand je suis rentré on reprit en tact chaleureux je l'ai revu assez souvent à chaque fois que je pouvais quand j'avais un peu de temps c'est quelqu'un qui m'a énormément énormément appris et alors finalement dans cet univers là c'est un univers très masculin et est-ce que vous pourriez peut-être évoquer pour nous Valérie Schmitt donc la propriétaire de cette librairie pourquoi donc c'est une femme qui s'intéressait à la science-fiction donc quel rapport vous l'avez un petit peu connu oui oui je l'ai bien connu et tout le temps qu'elle a tenu ses deux librairies de science-fiction en relation était excellente après elles se sont un peu dégradées mais Valérie avait avant que je aille à la balance avait je ne sais pas comment enfin elle était littéralement subjuguée par la science-fiction elle avait rencontré je pense Stéphane Spriel enfin Michel Pilotin ce qui lui a donné l'idée de créer une librairie spécialisée comme il n'en existait pas et elle avait obtenu à des conditions extraordinairement favorables une librairie donc rue des Beaux-Arts elle partageait d'ailleurs le local avec un relieur un atelier de relure et il y avait cette librairie qui était toute en longueur avec une espèce d'arrière-salle où elle tenait salon en quelque sorte et où se succédaient enfin toutes les personnalités que j'ai pu évoquer alors malheureusement le propriétaire de ce local est mort très jeune d'ailleurs il a eu un maximum une cinquantaine d'années il s'appelait Jean Aubier est mort d'une crise cardiaque et la librairie Valérie a dû quitter la librairie alors quelques mois ou une année peut-être après elle a trouvé une librairie minuscule à côté rue de Seine qui s'est appelé l'atome et où c'est reconstitué en quelque sorte en une version peut-être un peu réduite du salon qu'elle tenait et puis quand elle n'a plus pour une raison que j'ignore enfin elle n'a plus pu tenir la tome enfin cette librairie elle elle a ouvert une galerie une galerie rue Nazarine je crois et comme je n'appréciais pas trop ce qu'elle exposait nos relations sont devenues beaucoup moins amicales enfin il y avait quand même des femmes par exemple quelqu'un qui a joué un rôle important dans l'introduction de la science-fiction américaine en France c'était France Roche qui était une journaliste une très jolie personne par ailleurs c'était entre autres elle était l'amie de Pierre Cast le cinéaste et elle faisait elle a fait partie du jury qui donnait le prix Jules Verne alors France Roche avait introduit avec peut-être Cast ou Pilota dans une revue un hebdomadaire très grand public un peu du style tabloïd par le contenu pas par le format des nouvelles de science-fiction au début des années 50 au début des années 50 c'était Pilota Aspril et elle avait ses entrées comme journaliste là si bien qu'elle avait introduit pendant une quinzaine de semaines chaque semaine paraissait un texte de science-fiction je me souviens que j'avais acheté religieusement cette publication par qui j'ai totalement dénué d'intérêt ce qui scandalisait ma mère elle ne comprenait absolument pas pourquoi j'achetais France Dimanche Alors après ces rencontres finalement dans la librairie La Balance beaucoup plus tard vous avez fondé et développé la collection la mythique collection Ailleurs et Demain chez Robert Laffont et publié en français les plus grands auteurs internationaux j'en cite quelques-uns comme Robert Silverberg Norman Spinrad Franck Herbert Ursula Le Gouin Robert Heinlein Philippe Cadic John Brunner mais aussi bien sûr chez les français Michel Jury Stéphane Vull Philippe Curval ou encore Emmanuel Chouane Est-ce que vous pourriez évoquer pour nous ces rencontres peut-être tant physiques que littéraires alors peut-être commencer par nous raconter comment est-ce que finalement vous avez enfin comment est-ce que vous êtes rentré en contact avec Robert Laffont que vous connaissiez sans doute et puis comment vous lui avez proposé cette collection quelles ont été ses réactions et puis après finalement quelle a été la méthode que vous avez utilisé pour contacter ces grands écrivains non je ne connaissais pas du tout Robert Laffont je ne connaissais pas du tout Robert Laffont et je dirais que comme il est arrivé très souvent dans ma vie cette ces affaires a été une question d'opportunité en fait en 1963 quand je suis rentré de Géry j'ai reçu un jour un coup de téléphone de Jean-Pierre Mocky le cinéaste me proposant d'écrire avec lui une adaptation de la cité de la cité de l'indicible peur de Jean-Ray bien que j'étais déjà débordé par toutes sortes d'activités je ne pouvais pas refuser telle offre si bien que pendant plusieurs mois je suis allé travailler avec Jean-Pierre Mocky et nous sommes restés par la suite d'excellents rapports même si nous avons décidé ensuite de ne plus travailler ensemble parce que Mocky considérait que j'étais un perfectionniste c'est que je considérais qu'il était un bâcleur mais enfin on est restés dans très 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 bons termes amicaux enfin c'était très bien entendu je même si le film ça ne pourrait pas être un des célèbres du cinéma enfin pour certains l'apprécient tant mieux même si le film ne me parle pas absolument génial je suis très très content d'avoir cette expérience alors il se trouve que des années après en fin 1968 ou début 1969 je vais déjeuner comme tous les lundis au déjeuner du lundi qui se tenait à l'époque au restaurant les trois canettes rue des canettes à côté de la place Saint-Sulpice or à deux tables de là je vois mon ami Mocky qui déjeunait avec quelqu'un je devais savoir qui s'était mais que je ne connaissais pas du tout qui était Robert Laffont je vais dire bonjour à Mocky Mocky me présente à Laffont et il dit à Robert Laffont vous devriez travailler avec ce gars-là il est sérieux alors Laffont m'a dit même moi or depuis des années pratiquement depuis mon retour à l'Algérie depuis 1963 j'avais essayé de convaincre tous les éditeurs parisiens que je pouvais atteindre de créer une collection de science-fiction littéraire et en grand format La présence du futur était passé au format poche et le contenu aussi des choix s'était quelque peu détérioré même si Robert Cantas m'a publié donc je vais voir je prends rendez-vous je vais voir Robert Laffont oui alors donc j'avais fait ce qu'il y a j'avais envoyé tout un dossier très très bien fait d'ailleurs y compris aux éditions Laffont à peu près deux ans avant que je rencontre Robert et ils avaient refusé jamais eu de retour jamais eu de retour comme dans d'autres cas enfin c'est pas la peine d'entrer dans le détail mais c'était c'était grotesque enfin un grand éditeur m'a fait rencontrer soi-disant une personne importante dont j'ai appris après que c'était pas son nom et que c'était une simple attachée de presse enfin c'était une histoire de me promener quoi il avait des raisons de la faire parce que j'avais des appuis liés à mes autres activités donc il ne pouvait pas ne pas me recevoir enfin pas de façon là-dessus donc je vais voir Robert Laffont et je lui propose je lui dis ben voilà ça serait intéressant de faire une collection de science-fiction qui aurait telle ou telle caractéristique enfin de haut niveau il dit oui la science-fiction ça m'intéresse beaucoup et je tombais admirablement bien parce que l'année précédente Robert Laffont avait fait un énorme best-seller avec l'histoire d'un bagnard si bien que il avait plein d'argent et donc il pouvait financer n'importe quel projet probablement deux ans avant c'est pas possible ou un tas c'est moins là l'histoire d'un bagnard elle avait été portée à l'écran enfin ça a été un énorme succès à l'époque donc je tombe pile poil au bon moment alors maintenant je lui ai dit à Robert Laffont bon il faudrait créer cette collection et vous savez moi je je travaille pour la case des dépôts je fais telle ou telle autre chose j'écris un peu etc donc je ne pourrais pas m'en occuper à ce moment-là Laffont m'a dit ah non non où vous le faites vous ne connaissez pas c'est après vous le faites où je ne fais pas d'accord alors oui puisqu'il faut aller au Turf on va y aller et donc j'ai commencé à apprendre le métier d'éditeur je ne suis pas complètement innocent en la matière puisque avec Jacques Boismer on n'a pas parlé on avait commencé à faire dans les années 60 la grande anthologie de la science-fiction qui devait paraître d'ailleurs beaucoup plus tard en soi c'est déjà toute une épopée enfin je connaissais un tout petit peu les techniques mais vraiment je ne connaissais pratiquement rien à l'édition simplement j'avais une idée assez précise de ce que je voulais pour les textes et pour la présentation il se trouvait qu'il y avait une collection de disques qui paraissait chez Philips qui s'appelait Prospective 2000 quelque chose d'approchant qui était une collection de musique contemporaine enfin de musique classique contemporaine et dont les pochettes étaient c'est du papier aluminisé enfin c'était de l'aluminium collé sur le carton et j'ai dit c'est ça qu'il nous faut comme couverture pas d'illustration l'illustration science-fiction ont toujours posé des problèmes douloureux c'est le moins qu'on puisse dire et donc là c'était le truc évidemment on m'a dit que c'était impossible parce que ça va se casser et bon fort heureusement Robert Laffont avait à l'époque un directeur de la fabrication qui était pas toujours facile mais très têtu et il a accepté le défi et on a pratiquement mis deux ans à ce que ça soit tout à fait au point mais on y est arrivé les premiers volumes ça avait tendance le pelliculage j'avais tendance à se décoller enfin etc mais enfin je tenais absolument à ça et ça a été un succès foudroyant l'autre point amusant c'est que j'ai proposé comme titre de la collection à Robert Laffont ailleurs et demain en demandant d'ailleurs à Pierre Versin qui publie un fanzine tout le monde d'ailleurs s'il ne voyait pas d'inconvénients il m'a raconté qu'il n'en voyait aucun il n'appartenait pas puis de toute façon on était très copains et alors chez le fond demain ça ne veut rien dire j'ai insisté je devais être relativement convaincant à l'époque et on m'a conservé ailleurs et demain qui je crois est devenue une marque de fabrique enfin une référence oui complètement totalement et la couverture et la couverture à l'immuniser et le titre de la collection ça a flambé tout de suite alors le choix des textes il faut dire que le choix des textes je n'avais à l'époque presque que l'embarras du choix je suivais ce qui paraissait en anglais en particulier et bon il n'y avait que qu'à se baisser pour ramasser Philippe Gallic Jeune Brunner un peu Franck et Humbert Dune j'avais été regardé par tous les éditeurs de Paris qui n'en avaient pas voulu incroyable oui bon donc et c'était un projet que Opta qui était le principal éditeur spécialisé en la matière à l'époque n'osait pas faire c'était trop gros c'était trop bonacieux c'était bon bref donc moi j'ai raflé tout ce que je pouvais aussi bien que ça va démarrer sur les chapeaux de roue comment est-ce que je choisissais les textes je n'ai pas c'est une question qu'on m'a souvent posée jusque dans les milieux financiers question qu'on m'a très souvent posée en réalité je choisissais les textes qui me plaisaient c'était le seul critère c'est le seul critère alors maintenant savoir qu'il me plaît je ne me plaît pas c'est un problème mais à partir du moment où un texte me plaisait je partais du principe qu'il pourrait plaire à d'autres lecteurs et je l'ai publié j'ai publié comme ça des textes extraordinaires qui ont fait des bides au moins relatifs et enfin j'en ai publié bon Dune a été de très loin le plus grand succès dans l'édition de chez Lafond ça a largement dépassé les 100 000 exemplaires et avec les éditions de poche je crois qu'on est bien au-delà du million Gérard Klein vous avez publié de grands auteurs internationaux comme Robert Silverberg Norman Spinrad Franck Herbert Robert Heinlein Philippe Kadic John Brunner mais aussi pour les français Michel Jury Stéphane Vult Philippe Curval ou encore Emmanuel Jouane est-ce que vous pourriez évoquer pour nous ces rencontres qui furent je crois tant physiques que littéraires alors surtout ce qui a été impressionnant pour moi quand je suis devenu directeur de collection c'est que j'avais lu un certain nombre de ses auteurs quand j'étais jeune je pense à John Brunner je pense à Robert Shacley et à bien d'autres Herbert avait été peu publié donc je pense pas que je j'avais lu Dune en anglais avant de diriger la collection et c'est pour ça que j'ai pris ce livre dès que Robert Laffont m'a donné le feu vert pour cette collection mais ce qui est impressionnant c'est donc quand on a lu ces auteurs c'est donc quand j'ai commencé cette collection je suis encore jeune c'est de les rencontrer ça fait savoir dont ma question qu'ils existent véritablement et qui sont tellement plus âgés que vous et qu'ils deviennent des amis qu'ils deviennent des vrais amis avec qui on a des échanges très profonds alors dans le cas de Brunner ça a été un peu particulier parce que je crois avant même que je dirige la collection non j'avais déjà la collection j'ai changé en 1970 ou 71 donc je commençais tout juste la collection je suis allé à Londres où j'avais des problèmes assez délicats à résoudre et j'ai rencontré pour la première fois John Brunner qui avait organisé il habitait à ce moment-là à Hampstead dans une banlieue chic de Londres où il avait une très belle maison il avait organisé une petite soirée pour moi où j'ai rencontré très probablement Brian Aldis je ne sais pas si c'était Brian Aldis ou l'autre grand si-si écrivain de science-fiction anglais bon écoute nous contenterons de Brian Aldis avec qui je suis resté en contact assez régulier enfin que j'ai également publié dans Ailleurs et Demain et au Livre de Poche donc c'est c'est très étonnant d'avoir lu des auteurs qui vous paraissent des êtres lointains appartenant presque aux sphères des divinités et puis de les voir devenir des amis alors un de mes problèmes que je n'ai jamais eu avec John Brunner c'était la langue parce que Brunner parlait parfaitement le français presque sans accent même en revanche avec la plupart des autres j'avais un problème puisque j'ai appris l'anglais seul quand j'avais une vingtaine d'années je n'ai jamais fait d'études d'anglais mon anglais est un peu incertain surtout quand je l'écris et donc il était toujours préférable que je sois accompagné de quelqu'un qui puisse traduire Silverberg Robert Silverberg par exemple est vraiment devenu un grand ami encore aujourd'hui chaque fois qu'il vient en France c'est à dire à peu près tous les deux ans nous passons une soirée très agréable ensemble d'ailleurs il en existe des témoignages filmés Frank Herbert est également devenu un très grand ami je rencontre alors j'avais rencontré la première fois Silverberg en 1966 à New York j'accompagnais cette année-là à New York un industriel franco-belge un ami René Blum pour une exposition de matériel informatique c'est d'ailleurs là que j'ai vu mon premier micro-ordinateur en 1966 Wang et quelqu'un m'avait donné un numéro de téléphone si bien que Judith Merrill avait dans un bel appartement organisé une soirée spécialement pour moi ce qui a beaucoup impressionné mon ami industriel où tout ce que New York comptait d'auteurs de grands amateurs de science-fiction était présent enfin il y avait au moins 20 ou 30 ou 40 personnes c'est là que j'ai rencontré pour la première fois Robert Silverberg je crois bien à Diamond Knight enfin c'était l'appartement de James Blish mais malheureusement James Blish travaillait à Washington si bien qu'il est mort il est mort quelques années après du cancer si bien que je ne l'ai jamais rencontré donc 1966 c'est une première étape je ne suis pas du tout encore éditeur en 1967 j'ai 30 ans en 1969 Robert Laffont me confie donc cette collection je rafle je rafle tout ce que je peux des textes qui me plaisaient en particulier le Dune de Franck Herbert et puis il y a un roman de Brunner un roman de Farmer enfin bon je rafle tout ce que je peux pour les publier et ces gens deviennent très vite de véritables amis en particulier Franck Herbert que j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup également Bev sa femme qui était une femme tout à fait remarquable et Herbert qui avait eu pas mal de difficultés pour publier aux Etats-Unis même Dune après une première publication en revue a toujours conservé une fidélité et une amitié particulière pour les éditeurs qu'il avait découvert dont j'étais pour la France si bien qu'un jour où il y a eu un conflit d'éditeurs bon il y a eu un problème il a envoyé un simple télégramme à son agent c'était l'agence l'include si je me souviens bien à Paris d'où Asclean says c'est formidable c'est formidable dans la dernière édition au livre de poche de votre roman Les seigneurs de la guerre votre préface est autobiographique vous évoquez in fine les différentes carrières que nous venons de voir que vous avez mené de front écrivain directeur de collection économiste prospectiviste en vrai spécialiste de la science-fiction vous anticipez de votre propre expérience la polyvalence professionnelle exigée aujourd'hui pour continuer d'être performant je vous cite cette utopie des possibles assumées me fut sans doute suggérée par l'expérience de ma vie où j'ai presque toujours cumulé plusieurs activités pas toujours pour le meilleur mais enfin il me semble que je prévoyais l'avenir où nous entrons où nous sommes déjà où la polyvalence la pluriactivité et la succession de plusieurs expériences de plusieurs vies sont seront de rigueur alors j'ai envie de poser la question Gérard Klein mais d'où vient en vous cette boulimie de travail je parle bien de boulimie ce désir d'explorer finalement tous vos possibles toutes les facettes de vos capacités est-ce que vraiment une seule carrière vous aurait-elle suffi ? d'abord je pense que je n'ai fait qu'une seule carrière non deux disons que mon activité d'économiste comme celle je crois de toute économie qui se respecte a quand même été largement imprégnée de l'idée de l'avenir donc le passage des travaux que j'ai fait sur l'épargne par exemple sur l'épargne des ménages en économie à la prospective s'est fait je ne dirais pas insensiblement mais puisqu'on me l'a demandé comme je le disais donc bon disons qu'il y a eu d'un côté une carrière d'écrivain en partie incomplète et d'autre part une carrière de socio-économiste avec quelque chose de commun à ces deux carrières justement l'intérêt la passion de l'avenir c'est bon la science-fiction ne prévoit pas l'avenir encore que ça lui arrive par accident mais elle s'y intéresse et en tant que socio-économiste disons j'ai essayé à plusieurs reprises d'explorer afin les possibles des entités administratives ou privées que ça intéressait que ça concernait donc pour moi ça a été une continuité une série de demandes parfois assez inattendues et comme malheureusement je ne sais pas dire non que je n'ai aucune boulimie de travail et que je suis très paresseux mon incapacité à refuser de telle ou telle activité m'a conduit à faire des choses un peu variées toujours dans cette préface inédite des seigneurs de la guerre vous revenez assez longuement sur la guerre d'Algérie l'analyse que vous faites est pertinente et lucide mais qu'en est-il de votre expérience personnelle parce que je sais que l'Algérie c'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas beaucoup parlé et si vous avez toujours finalement été incapable d'écrire quoi que ce soit et de lire pendant longtemps sur cette guerre c'est vous qui le dites depuis votre séjour là-bas comme on disait en 1961 et 1962 malgré une fois une aimable sollicitation de Jean Lacouture pourriez-vous nous en parler un peu oui alors j'ai fait une guerre d'Algérie un peu spéciale comme le reste de mon existence parce que d'abord quand j'avais 17 ou 18 ans dans l'espoir de faire de l'aviation d'apprendre à voler j'ai fait une préparation militaire dans l'armée de l'air ce qui fait que quand j'ai été longtemps après incorporé à 23 ans je me suis retrouvé dans l'armée de l'air ce qui était déjà un avantage assez considérable d'autre part je ne devais pas aller en Algérie je devais aller au service de recherche de Fontainebleau de l'armée de l'air plus spécialement dans le domaine de la psychologie mais enfin à la suite d'une embrouille j'ai été expédié j'ai été expédié en Algérie et je me suis retrouvé dans un service de sélection psychologique de l'état-major R à Alger où on m'a dit qu'est-ce que vous faites ici je m'a dit qu'à cela ne tienne j'ai un repas aussi sec il me dit si vous étiez officier ce serait possible mais comme vous êtes homme de troupe on est obligé de vous garder et ça s'est plutôt bien passé mais enfin il faut quand même voir que j'arrive en Algérie au début de l'année 1961 et que les négociations de paix d'ailleurs sont très avancées et elles ont pour conséquence le punch des colonels et des généraux d'avril à 1961 là on a quand même eu pendant quatre jours très peu alors c'est le moins qu'on puisse dire et alors je me suis toujours arrangé pour circuler très librement et j'ai circulé très librement dans Alger à cette époque-là j'ai vu de très près les unités de rebelles et les unités de gendarmes qui étaient prêtes à en découdre enfin heureusement grâce au général Schall d'ailleurs ça s'est bien terminé il n'y a pas eu de dégâts mais enfin ça a été une période déjà très impressionnante alors en même temps je faisais donc passer des tests psychotechniques aux appelés donc ça m'a conduit à voyager pas mal sur le territoire algérien les choses que beaucoup de gens ignorent les musulmans les jeunes musulmans algériens les jeunes algériens étaient également appelés je faisais passer ces tests dans des conditions parfois un peu étranges à ces jeunes musulmans qui allaient être intégrés je suis convaincu bien que je n'ai pas le chiffre précis qu'il y a eu beaucoup plus de musulmans algériens enfin d'algériens disons plus simplement qui ont servi dans l'armée française qu'il n'y en a jamais eu dans le FLN alors après le patch on a replié tout le monde sur un immense camp fortifié la régaïa non pas du tout pour nous protéger du FLN mais pour éviter toute tentative et tentation de punch alors là je m'ennuyais comme un ramor et je ne sais plus très bien comment je me suis trouvé en situation de demander mon rattachement à la radio militaire qui est là mes capacités d'écriture j'ai fait des émissions scientifiques enfin j'ai fait toutes sortes d'émissions à la radio militaire et puis j'ai travaillé également beaucoup pour la radio civile parce que il y a des effectifs diminués quand je crois qu'à la radio civile on a fini à quatre or c'était des cibles de l'OS c'était des cibles toutes désignées pour l'OS je passerai il y a eu à Alger à ce moment là des manifestations d'une extrême violence des affrontements qui ont conduit à l'assassinat d'un assez grand nombre de soldats enfin donc d'appeler enfin c'était vraiment une situation extrêmement tendue que j'ai vécu pendant pratiquement pratiquement un an au moment de l'indépendance c'est à dire au début du mois de juillet 1962 j'avais noué des contacts notamment avec un homme extraordinaire Edmond Charlot j'avais édité également beaucoup d'écrivains algériens dont Mouloud Ferraoun qui a été assassiné par l'OAS et grâce à ces contacts au moment des fêtes de l'indépendance algérienne qui était considérée de façon variée suivant le côté où on se trouvait j'ai flanqué de deux jeunes garçons du FLN qui devaient être un peu plus jeunes que moi toute l'Alger enfin toute l'Alger toute la région d'Alger je pense que j'ai été certainement le seul militaire mais probablement un des rares européens à faire ce périple enfin dans des conditions très étonnantes et très encourageantes d'ailleurs j'ai écrit là-dessus un texte de 30 ou 40 pages que j'ai envoyé à la couture qui m'a fait venir et qui m'a dit non ça je ne vois pas comment on pourrait le publier mais vous devriez écrire un livre sur votre expérience c'est le gars de l'Alger je vais lui raconter un peu tout ça plus en détail et il mais je ne l'ai jamais fait je pense que je n'en ai pas pu le faire alors c'est encore une fois je ne peux pas dire je n'ai jamais été sur enfin si j'ai été sur des pitons mais en tant qu'observateur en quelque sorte bon il faut dire aussi que mes capacités variées conduisaient à être assez proches disons des milieux du renseignement qu'est-ce qu'on peut dire de l'avenir toujours la même question dans des situations de ce genre et puis la presse la radio enfin etc mais dans des atmosphères extrêmement enfin on n'imagine pas la violence de 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 l'Algérie en particulier Alger mais également Oran et c'est cette violence qui a déclenché l'émigration forcée qui n'était pas du tout évidente ou certaine des pieds noirs enfin des européens dans des conditions assez épouvantables il faut bien le dire il m'est arrivé d'accompagner profitant de mes petits privilèges un certain un certain nombre à l'aéroport ou au port dans des conditions épouvantables sans l'OAS qu'est-ce que serait devenu l'Algérie des hommes comme Edmond Charlot justement pensaient une cohabitation apaisée possible Francis Karsak n'y croyait pas et nous avons d'ailleurs eu un débat qui a peut-être trouvé un prolongement dans les pages de fiction sur ce sujet donc j'ai pas mal voyagé dans ce pays j'ai bon j'ai fait des choses un peu étonnantes et j'ai pas tellement envie d'en dire plus bien mais j'ai rencontré j'ai rencontré des gens exceptionnels des gens remarquables dans une atmosphère de folie mais ce sera c'est déjà bien d'avoir raconté ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui ont vécu cette guerre d'Algérie qui sont revenus traumatisés et qui n'ont pas pu raconter donc c'est une première voilà c'est déjà quelque chose d'intéressant je vais quand même ajouter quelque chose dont un aspect que j'évoque dans cette préface c'est que on a quand même toute une génération de jeunes gens ont passé deux ans parfois plus souvent un peu moins enfin là-bas dans des conditions qui étaient généralement pas idylliques et quand on est rentré on nous a demandé de faire comme si rien n'était comme si rien ne s'était passé on n'attendait pas la reconnaissance de la nation même si on a reçu les années après un titre de reconnaissance de la nation mais c'est ce silence c'est comme si on avait quand même pris deux ans qui n'était pas exactement deux années de vacances et vous voulez en savoir ça n'existait plus ça les pieds noirs de la même manière n'ont absolument pas accueillis ils ont plutôt été mal reçus il faut dire alors que les responsabilités de cette guerre sont nombreuses et variées donc mais c'est c'est en 1961 donc après le patch d'avril qu'on commençait les activités de l'OAS avec l'explosion partout des assassinats partout j'ai vu des gens des Algériens assassinés devant moi enfin une balle de revolver donc c'est c'était assez spécial merci Gérard pour ce témoignage dans tous les cas alors nous allons terminer sur une question qui va je dirais qui à la fois fait référence au passé et en même temps évidemment à l'avenir cet avenir qui vous a finalement tant intéressé dans toutes vos activités donc la science-fiction fut le coeur de votre vie d'homme si vraiment c'était à refaire quels conseils donneriez-vous au jeune Gérard Klein se lançant dans l'écriture de sa première nouvelle et finalement la science-fiction était-ce vraiment ce chemin escarpé que vous évoquiez très récemment je lui donnerais le conseil qu'il m'avait donné Michel Pilotin alias Stephen Spriel écrit autre chose que de la science-fiction ce chemin escarpé oui et non non dans la mesure où il était c'est votre expression hein Gérard je cite il était relativement facile de publier dès qu'on écrivait quelque chose de convenable mais escarpé dans la mesure où on ne pouvait absolument pas en vivre même si on faisait un gros succès j'ai fait quelques gros succès espérer en vivre un jour donc j'aurais mieux fait comme un certain nombre de mes contemporains d'écrire mes émois sentimentaux oui mais enfin quel conseil fréquenter des hommes de science fréquenter des hommes de science moi j'ai beaucoup appris à leur contact le premier dont j'ai parlé ça a été Jacques Belgier ou Carsac dans un autre domaine où j'en porte encore enfin et puis par la suite bien bien autre fréquenter des hommes de science et je regrette que la plupart des auteurs de science-fiction français d'abord aient une culture scientifique très limitée qui conduit à écrire parfois des énormités et d'autre part précisément ne cherchent guère à se rapprocher de ce milieu alors des hommes de science comme Roland Lehouc par exemple font vraiment ce qu'ils peuvent pour réussir d'ailleurs à établir des contacts entre ces deux univers mais la science-fiction française reste un univers très littéraire et malheureusement à mon avis il n'y a pas suffisamment d'imprégnation je pense qu'on peut attraper la science comme un virus oui j'en fréquentais des gens qui l'utilisent moi j'ai été très très content de rencontrer des scientifiques et très récemment d'ailleurs l'année dernière à Nantes j'ai évoqué je ne sais plus exactement dans quelles conditions un très grand un des plus grands mathématiciens du 20ème siècle Grotendick qui est évidemment peu connu du grand public et à la suite de quoi Thibaut Damour qui est un des très grands physiciens français actuels qui doit avoir une bâtonne d'années de moins est venu me voir pour me féliciter et on a engagé une conversation enfin on a établi quelques contacts qui nous ont d'ailleurs été utiles à Farabaut et à moi pour l'achèvement de notre livre bon merci Gérard Quint il y a une chose que je regrette c'est d'être venu probablement trop tôt dans mon siècle parce que je suis profondément convaincu que dans les 20 à 50 années qui viennent et plutôt les 20 à 30 années qui viennent la vie humaine sera considérablement allongée or pour faire ce que j'aurais envie de faire même si je ne peux pas le détailler là j'aurais besoin de 30 à 50 ans supplémentaires ce que je suis absolument certain que mon âge me permet d'espérer et je suis profondément vous qui êtes plus jeune que moi vous avez toutes les chances de gagner 15 ou 20 ans de vie en bonne santé et probablement même en meilleure santé mais j'aimerais bien avoir un petit peu plus de vie enfin de bonne vie en bonne santé pour mener ces projets ça c'est vrai mais dans tous les cas Gérard nous vous remercions pour cet entretien et puis pour toutes ces réflexions qui montrent je sais que pour beaucoup de personnes vous êtes un petit peu l'honnête homme de l'ASF dans le sens vraiment classique et très comment dire et très valorisant du terme et je crois que l'entretien que nous avons mené prouve justement à quel point vous êtes un petit peu ce touche-à-tout entre littérature et science science-fiction bon c'était pas le terme touche-à-tout mais au moins non honnête homme ça me semble honnête homme de la science-fiction oui ça me semble ça me semble bien voilà donc merci Gérard de la science-fiction